D'abord l'éducation nationale est prête. N'oubliez jamais que la mission qu'on m'a confiée c'est de faire que les enfants sachent lire et écrire compter. Ils vont être accueillis le mercredi matin ce million d'enfants et donc nous sommes prêts, les professeurs sont prêts. Ils vont leur enseigner à lire et écrire à 9h15, 9h30 et pas à 16h un vendredi après des journées surchargées qui sont uniques dans le monde. Donc vous me demandez si nous sommes prêts, nous sommes prêts. Vous vous intéressez à la réussite des élèves, nous sommes prêts. Et puis il y a tout ce qu'il y a autour. Aujourd'hui il n'y a que 20% des enfants de France qui bénéficient d'activités péri-éducatives. Avec cette réforme il y en aura 80%. Aujourd'hui ces trois heures que l'éducation reprend, elles sont payantes lorsque ce sont des centres aérés. Elles vont être gratuites. Il faudra peut-être un peu de temps pour que ça se mette bien en place mais c'est ce que j'ai appelé une révolution douce. Et c'est tout le pays qui doit s'unir ici, les professeurs bien sûr, mais les parents, mais les collectivités locales, mais les animateurs pour faire que la vie de nos enfants soit meilleure. Ils le méritent bien.